ça représente à peu près 250 grammes en pâte je viens dorer le tour de mon fond je vais adresser ma crème pâtissière ça a été aromatisé pour 350 grammes de crème que je vais mettre sur la surface je suis à 15 grammes de kirsch ou de dompatchel voilà pour les quantités ensuite je vais dresser la crème un petit peu de pression parce que j'ai une vingtaine, trentaine de profs qui me regardent certains ont dit « tiens, ça faut que je commence à manger » c'est ça ensuite là j'arrive à l'étape la plus délicate pour gagner c'est l'empreinte tout simplement donc là j'ai graissé un petit peu mon moule avec une bombe à graisse tout simplement je vais prendre mon empreinte le savon de notre pâte pour s'arrêter la pâte il faut qu'elle soit assez souple mais un petit peu rigide à cœur pour réaliser l'empreinte c'est un petit peu plus facile je mets un tout petit peu de farine sur le dessus enfin des deux côtés en fait pour aider au déploiement et là elle a un petit rouleau et là elle a un petit rouleau je vais écraser la douilleure sur l'empreinte alors on peut le faire dans l'autre sens comme j'explique tout à l'heure donc là je trouve que au moins je vois ce que je fais et puis je peux valider si tout est bien découpé avant de retirer l'empreinte en fait je vois mes empreintes et là donc c'est là que je viens décoller les premiers essais c'est vrai que ça a été c'est pas chaotique mais c'était difficile à retirer l'empreinte pourquoi ? parce que la pâte était assez assez trop dure enfin trop froide et là je viens la mettre tout de suite en place donc l'empreinte était trop froide au départ mais c'est vrai que c'était ça cassait en fait les interstits qu'on peut avoir cassés c'était trop fragile donc du coup j'ai réussi à trouver entre 0 et moins 5 c'est plutôt bien en température pour faire le dernier donc là sur les bords parfois j'ai des petits bancs donc je viens avec ma poche et puis j'en rajoute un tout petit peu parce que sur quoi auront les petits angles on aura un petit peu moins de crème je vais essayer de faire la tête et une fois que j'ai fait euh non les grillottes ben je vais les mettre là mais les grillottes en fait je les ajoute une fois levées d'accord ? et auparavant les premiers essais qu'on faisait donc j'ai oublié de le signaler c'est que le damier a été euh euh l'idée c'est monsieur Dabé l'ancien président des blanchiers de la Haute-Saône qui a eu l'idée il travaille beaucoup en partenariat aussi avec l'Institut euh l'idée il a vu l'idée le damier et puis il m'a demandé pour l'accompagner pour le développement il y a Maud aussi qui était dans le premier groupe et puis il y a ma collègue au CFH2O qui a travaillé un petit peu aussi avec nous donc au début on est parti avec des emporte-pièces euh une petite emporte-pièces carrée on s'est fait une crème clavée et puis on y allait tranquillement et puis petit à petit on a abouti sur euh ce format-là de matrice ça représente comme je l'ai dit tout à l'heure donc je le laisse lever et les premiers essais donc je mettais pas de câble donc j'avais un bord en fait qui était euh pas droit qu'on peut obtenir ici comme un gâteau on avait des bords un petit peu euh bah ça faisait rustique on va dire là ça fait un peu plus propre un peu plus gros donc des cercles de 20 je le mets à la pousse et puis je plie avec le cercle tout simplement et après on obtient ce format-là c'est beaucoup mieux donc là on imagine que je les laisse lever et après je viens mettre mes cliotines mais je les enfonce pas surtout parce qu'avec la pousse elles vont commencer à creuser et à tomber le fond donc je mets 30 degrés un petit bien sûr j'ai doré en amont et puis je mets au four par la suite donc il y a combien de options les garçons ? 350 je peux même aller un petit peu plus loin c'est pour bien souler et avoir des bords droit ça remet un petit coup de de couteau ok ? donc ça c'est un grand coup on imagine il sent les griottes après je mets les griottes je cuit donc là dans le four ventilé dans l'institut c'était 160 degrés pendant 27 minutes on a fait sinon le four à sol on est plutôt sur du 190 190 190 voilà en gros pour le temps de cuisson une question par rapport au temps de cuisson et la température de cuisson par rapport à une brioche classique qui est à la même température alors généralement moi personnellement four ventilé je suis à 155 la brioche et là j'étais ce matin à 160 et ça dépend des fours on s'adapte oui oui et la brioche pour un sol ça s'en fait trop les deux sont les croissants légèrement plus chaud qu'une température nord classique de brioche oui je suis toujours plus chaud en sol que l'ancienne oui oui maintenant et puis voilà un tout petit peu plus chaud que la normale